Salam la famille, ravie de vous retrouver aujourd'hui, c'est la recette de Farini. Farini en Shingazija et Firni en Indien, en Afghain et voilà. Mais à la Grande Comore, je sais qu'à la Grande Comore on dit Farini, voilà. Donc pour la réaliser, il vous faudra du lait, de la cac d'amome en poudre, du sucre, de l'eau de rose et du maïzena. Donc dans une casserole, on va venir mettre du lait, du lait de vache. On va rajouter du sucre semoule, un bâtonnet de cannelle, de la cac d'amome en poudre. Je vous ai dit que mon robot ne mixe pas bien, donc je suis obligée de le passer au tamis parce que ce n'est pas bien mouliné. Donc on met la cac d'amome en poudre, mais si vous n'aimez pas la cac d'amome et la cannelle, mettez le parfum que vous aimez. Donc voilà, dans un autre bol, un petit bol. Donc on vient, on met la maïzena, on va rajouter de l'eau, on va bien mélanger pour ne pas qu'il y ait des grumeaux. Il faut que ce soit bien, bien lisse. Donc là, ce que j'ai mis sur la main, ce n'est pas un pansement, c'est des bandes là pour les articulations. Donc voilà, on met la maïzena dans un bol. On va venir ajouter du lait ou de l'eau. Les deux marchent. Donc on vient, on met du lait, on va mélanger. On mélange. On mélange bien, je vous ai dit, il ne faut pas qu'il y ait des grumeaux du tout, du tout, du tout. Ça doit être bien, bien lisse. Donc voilà. Ensuite, on va faire chauffer le lait. On a mélangé tout à l'heure avec le sucre, la cannelle et la cardamome en poudre. On va faire chauffer. On va rajouter une mini goutte, mais une mini de chez mini goutte d'eau de rose. Il ne faut pas mettre beaucoup. Sinon après, ça casse le goût. Mettez juste un tout petit peu. Quand je vous dis une mini gouttelette d'eau de rose, c'est vraiment mini. Donc voilà, on mélange. Mélange avec un fouet, de préférence. On va venir ajouter notre mélange maïzenalé. On mélange, il faudra bien mélanger jusqu'à ce que ça commence à s'épaissir. Si ça s'épaissit, on baisse un tout petit peu le feu. Ensuite, on éteint, on laisse refroidir. Là, ça commence à s'épaissir. Ça sent vraiment trop bon. L'eau de rose donne une odeur vraiment agréable. Ça sent vraiment trop bon. Donc là, ça s'épaissit. Ne vous inquiétez pas, quand ça va refroidir, ça s'épaissit encore une fois. Je vais regarder ce que ça donne. Donc là, c'est bon, j'étais le feu. Je laisse un tout petit peu tiédir. Ensuite, je vais venir mettre dans mes coupelles. Je mets dans les coupelles, dans les mini verres, à dessert, bien sûr. Je vous ai dit que c'est un dessert très facile. Je sais qu'à la Grande Comande, on faisait ça pendant le mois de Ramadan, mais on le faisait avec de la farine de blé. Donc, on va rajouter des raisins. C'est facultatif. Tout ce que je mets dessus, c'est facultatif. Mais le meilleur, c'est de mettre des amandes défilées. Regardez ce que ça donne. M'achallah, c'est trop beau. Ça sent trop bon. Et verdict tout à l'heure. Voilà, j'espère que cette petite recette vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, à commenter. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle recette. Comme je vous ai dit, le décor reste facultatif. Voilà, bisous. Assalamu'alaikum.